... Notre rôle, c'est plus d'être en appui technique, à la fois pour les missions de contrôle technique pour les pilotes, mais également en accompagnement, beaucoup plus en amont, pour les maîtres d'ouvrage et toutes les équipes de conception. Ça va être essentiellement des bureaux d'études, qu'ils soient structures, thermiques, acoustiques, et puis également, bien sûr, les architectes. Je m'intéresse particulièrement à la solidité des ouvrages, bois, donc la partie structure, qu'ils soient en situation dite ce qu'on appelle normale ou en situation dite de séisme, où là, il y a toute une conception parasismique des ouvrages à réaliser, et selon les technologies, que ce soit béton, acier ou bois, l'approche est différente. Tous les experts de la direction technique sont impliqués dans leur domaine de compétence dans la normalisation, à la fois nationale et européenne, ce qui permet de connaître, en fait, d'avoir tout le background technique et scientifique des textes et de tous les référentiels, et qui permet après, notre métier d'analyse de risque, de pouvoir correctement accompagner les entreprises et les pilotes lors des opérations. La filière bois a été, pendant longtemps, le parent pauvre des filières. Tous bâtiments confondus, jusque dans les années 2015, c'était à peu près 5-6% de la construction. C'est en train d'évoluer, on commence à tendre vers le 8-10%. La grande tendance, c'est ce qu'on appelle la construction hors-site. Donc ça se développe énormément, notamment avec la forte industrialisation. Vous avez des usines maintenant qui sont capables de sortir des modules 3D, un peu à l'image de ce que vous pouvez voir dans des usines de voitures. En entrée, vous avez des bouts de bois. À la sortie, vous sortez des modules en 3 dimensions transportés par camion. Une fois que la dalle béton est prête, vous pouvez faire à peu près 4-5 maisons en 4 jours. Il n'y a pas de nuisance sonore, les chantiers sont très rapides. Donc tout ça, les maîtres d'ouvrage, ils sont sensibles et c'est le point fort de la construction bois et c'est vers ce type d'approche que l'on entend de plus en plus. Ça fait partie des éléments de la future réglementation environnementale et cette réglementation, elle couvre aussi tous les aspects environnementaux, à savoir stockage du carbone, diminution des gaz à effet de serre, utilisation des ressources renouvelables, donc les matériaux dits biosourcés. L'une des opérations un peu marquantes du moment, c'est la tour Hyperion à Bordeaux qui est une tour en bois de 18 niveaux avec une gestion correcte de tout ce qui est lié aux problématiques d'étanchéité et de tenue mécanique. On se retrouve quand même à 50 mètres de hauteur. Donc on est totalement hors des cadres normatifs. Il a fallu innover sur le plan technique. Toutes ces avancées sont maintenant exploitées pour d'autres projets à venir. C'est ça qui est très intéressant.